Le fils, se rappelant toujours cet ordre laconique, le fils du général entre polytechnique et l'en sans rembourser d'Algèbre et d'X, et la Nurella, Morel et Victor Félix, depuis plus de vingt ans sèrent dans l'artillerie. C'est l'affichier modèle et, dans sa batterie, ces hommes qui l'a su conquérir par le cœur, étant bons sans faiblesse et juste sans rigueur, quand ils disent entre ce mot, le capitaine, ont, dans le regard jeune, une fierté soudaine. Ils sentent, pour ce chef pourtant plus galonné, l'affichier respect qu'inspire un frère aîné. Sur son ordre, ils sont prêts à toutes les provinces, et ces braves garçons, pour défendre leurs pièces, se feraient avec lui tuer jusqu'au dernier. D'ailleurs, le capitaine est un beau cavalier, et, sans abandonner les livres et l'études, de tous les rues de sport, il garde à l'habitude. Il a l'air martiaux, lui, fort comme pas un, quand il conduit, si bien campé sur son bébrin, son long train de canon, d'effuit de prolonge, alors, dans ses yeux clairs, flottent encore les songes, de sa jeunesse hélas, si loin d'un maintenant. Lorsque, sous son képi tout neuf de lieutenant, il rêvait de brandir au soleil de l'Argonne, l'assier de son épée à l'or de sa dragone, et de montrer à ses canonniers et autres lourds, là-bas, à l'horizon, la flèche de Strasbourg. C'est l'intime douleur de ce soldat de race, de sentir que toujours, de plus en plus s'efface, y pâlit l'héroïque espoir de ses vingt ans. Ah, longtemps, il a pris patience, longtemps, il s'est dit, la blessure est-elle bien fermée ? « Travaillons, il nous faut une invincible armée, et nous crierons alors vers l'Est, quand vous voudrez. » Qu'à d'excellents soldats, il nous a préparés, ce bon français, dans la réserve et dans l'active. Combien de fois il s'est redit, homme naïf, le mot si décevant sur l'Alsace et sur Metz ? « Pensons-y tous les jours et n'en parlons jamais. » Mais un jour, il comprit qu'à force de silence, le pays oublia l'atroce violence et la frontière ouverte, ainsi qu'un amputé, sa coutume à la longue, à son infirmité, et qu'ainsi la revanche était plus qu'incertaine. Ouais, c'est là le constant chagrin du capitaine, que sa triste carrière ainsi doit finir. Qu'il reste un officier pauvre et sans avenir, il se résigne. On peut tout aussi bien combattre pour sa patrie avec trois galons qu'avec quatre. Non, aujourd'hui, c'est qu'il enavre, c'est qu'il sent, que son pauvre pays vers l'abîme descend, grisé d'un idéal pour la reste future, que dément, hélas, l'histoire et la nature. Il sait que sous les mots de paix, d'humanité, la chimère souvent masque la lâcheté. « L'engueil, ma fille apassie, a dit le vieux tacite, on devient un veuil et mou, le plaisir se l'excite, il faut jouir par tous les pores de la peau. La vie est bonne, on craint la mort, et le drapeau, muette et moindre l'emant l'égoïsme et ses vices, semble un fou dieu qui veut de sanglants sacrifices. L'armée existe encore, oui, celle qu'on rêvait, victorieuse au bord du rang. Qu'en a-t-on fait ? Elle sert maintenant à dompter des tumultes, avec l'ordre formel de subir les insultes, et sans jamais broncher de recevoir les coups. Elle applique des loins femmes. Nos pioupious, au siège d'un couvent de femmes en cornette, ont armé leur fusil de sabre-baïonnette. Quelle dérision ! Comme si l'on allait les mitrailler avec des grains de chapelet. L'abject politique ici répand célèbre. Tel brave commandant, sa femme allant au vèpre, ne doit plus obtenir un grain de mérité. Aux messes des lieutenants, où la frange guettée régnait jadis, chacun se tient sur la réserve. Et par le peu, songe en cœur, la loge l'observe, et que peut-être, à table, est assis un juda. Voilà le nouveau sort de nos pauvres soldats. Mais c'est qui, plus que tout, épouvanté désole, le capitaine, c'est que des maîtres d'école, qui jadis montraient mettre ses Strasbourg sur l'Atlas, pervertis par Hervé, Jaurès et Talamas, enseignent aux petits-français que la patrie n'est plus qu'une stupide et vieille idolâtrie, et que, guerre à la guerre, est le plus beau décrit. Et Morrel, accablé, songe au futur conscrit, de l'enfance infectée de sottises primaires. Et certains sauront-ils seulement la grammaire ? Qu'ils auront par devoir, en cas d'évasion, le refus d'obéir et la désertion. C'en est trop, le vaillant homme se décourage. Pourtant, lorsque, le soir, rongeant ce sourde roche, il rentre dans sa chambre et qu'il voit, sur le mur, des armes que le temps ternit d'un souffle obscur, souvenirs vénérés, reliques de famille, il relève son franc chagrin et son aïbrie. Ouais, tout son patrimoine est là. Fusil d'honneur, père de pistolet donné par l'Empereur, et signe de combat aux formes surannées, hausse colle avec l'aigle, épaulette fanée, et près des vieilles croix, rouvrant tout palis, le sabre d'Austerlitz, le sabre d'Isli. Le patriote alors respire une bouffée d'orgueil français devant son intime trophée, rassuré par l'aspect de ce trésor, le seul qu'il possède, il se dit qu'au temps de son aïeul, la France en armes fut presque surnaturelle. Il évoque à Tendry son père mort pour elle. Dans l'avenir, lointain, qu'importe, il reprend foi, cher Petrie. Il se souvient qu'avant Rocroi, avant Denain, avant Zurich, sous la poussée d'invasions, ses vies étaient bien menacées, mais qu'alors son génie mortel lui donna, pour la sauver, condé, vieur, il masséna. Puis le rêveur la suivit dans sa longue légende, que de temps il fallut pour la faire si grande. Mais il la voit, malgré guerre et faction, lentement devenir reine des nations, vaincre les malheurs dont son histoire est pleine, du bûcher de Rouen au roc de Sainte-Hélène. Non, la France n'est pas en décadence, non, que le danger surgisse, et si le coup de canon chassera les affreux nuages d'anarchie. C'est terrible pourtant, la frontière franchie, la guerre, tant de sang. Ce brave est un peu, et comme il est chrétien, il songe à prier Dieu. Mais les armes sont là, de l'aïeul et du père, l'héritage d'honneur ordonne qu'il espère. La capitaine alors, d'un cœur religieux, implore avec ardeur le ciel et les aïeux. Mais l'âme d'un courage inébranlable emplie, fait un signe de croix devant la panoplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada